Il faut respecter l'ordre établi. Tu arrives dans un endroit, respecte l'ordre. Même si tu es procureur, respecte d'abord l'ordre. Et quand maintenant les gens viennent, et puis on te dit non, on s'assoit ici, on s'assoit là-bas. Si tu as le droit de présentation, tu te présentes. Si dans cet endroit-là, ton titre vaut quelque chose, on te donne la place liée à ton titre. Mais à l'église, ton titre de général ne vaut rien bizarrement. Quand on arrive à l'église, tout le monde est enfant de Dieu. Donc des jeunes milliardaires que tu es, à la limite j'ai envie de te dire une chose qui est très aimable. On s'en fout, cherche une chaise, assieds-toi, prie ton Dieu. Si tu t'es bien comporté quand t'as responsabilisé, tu auras une place de responsable. À part ça, tu n'es qu'un enfant de Dieu. J'ai 2000 employés, c'est entre toi et tes oncles. Assieds-toi, prie ton Dieu. On s'en fout, mon ami, on s'en fout, mon ami, on s'en fout. Nous on l'oublie ici, ça tue ton habit, va le passer après. Tu es comme ça, tu vois, ils sont voisins, ils veulent montrer qu'ils ne sont pas du même niveau. Tu vois, mais il a si même, parce qu'il va faire son porte-clé, son tourseau de clé, parce qu'il faut qu'on voit un peu la marque de la voiture. Tu as juste un complexe, parce que la chaise ne te valorise pas. Donc il faut être capable même de créer tout un mystère autour de toi pour dire aux gens que tu as qu'il a créé. On s'en fout. On s'en fout. Tu vois, un dote, il dit au protocole, dites au patron que je vais le voir, c'est le DG du temps. Quand tu viennes, il dit au protocole, dis-lui de passer dans deux semaines. On s'en fout. DG du temps. Tu es mon DG, tu m'as d'appuie. Tu m'as dégradé à la CNVS. On s'en fout. Arrêtez de venir à l'église avec nos titres. C'est un problème d'éducation. À l'église, il y a une seule personne qui a un titre. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Le reste là, on s'en fout. Un homme s'appelle Naaman. Il est lépreux et puis il est général. Toi, tu es lépreux. Tu as besoin d'un prophète. Et puis, du coup, tu es devenu général. Quand tu es lépreux, là, tu es lépreux. Tu n'es rien. Quand tu finis de faire tes guérés, on dit c'est Naaman. Le lépreux. C'est ça qui est ton vrai nom. Et il arrive chez un prophète en qualité de lépreux. Et puis, vu qu'on le reçoive en qualité de général. Mon ami, grâce des général, ça n'existe pas chez le pasteur. Le seul qui est général, c'est Dieu. Et tu viens, allez-y, dis à Élisée. Naaman est dehors. Pour lui, il attend le pasteur, il va recevoir tous les honneurs. Élisée a envoyé son fils. Je vais te dire à Naaman d'aller sur la vie. Quand elle est sale, on va voir. On se lave. Il n'a même pas dit, rentre chez moi. Tu es sale, tu as lépreux. Va te laver. Et dit, Naaman est fâché. Il dit, est-ce que Élisée, c'est qui est devant chez lui ? Je suis le général de la Syrie. Je commande tout. Et c'est qui est là ? Je m'en ai dit ça, mon roi. C'est une foutaise. Les eaux qu'il y a à Damas sont d'une mille fois mieux que son sale jourdé. Il fait quoi jourdé ? Un lépreux qui se connaît, l'eau qui est propre. Et il prend la route, il s'en va. C'est son serviteur qui dit, battons. Qu'il y a quoi ? Je peux te parler un peu ? Qu'il y a quoi ? Il faut me dire, il est d'un voyager pour rien. Donc si tu dis n'importe quoi, tu connais le corotan des lépreux. Tu sais, tu connais le corotan des lépreux ? Il n'y a pas la chair, c'est juste les eaux, ça va le droit. C'est quelqu'un qui peut comprendre. Donc il faut réfléchir à ce que tu t'apprêtes à me dire. Il dit, si tu avais demandé quelque chose de difficile, tu allais faire ou pas ? Il dit si, il y a un chariot qui est là, c'est fait cadeau. Si je suis venu pour quelque chose de difficile, il t'est rendu. Mais il t'a dit, il faut te laver. Mais, battons, tu es cabri. Toi-même, il faut voir. On n'a pas dit déjeuner 7 jours. On dit, lave-toi, tu es énervé. Lave-toi au moins, si tu es fini de te laver, que tu n'es pas guéri. C'est pas toi qui es fini de tuer, moi, mais il n'était pas là. Tu ne sais pas qui il est guette. Lave-toi. Parce qu'il n'a pas salué mon patron. C'est une foutaise à ma hiérarchie. Mais comme il a dit, c'est laver, lave-nous d'abord. Il dit, on sera guéri, non ? Oh, tais-toi patron, lave-nous. L'abbé dit, il est allé. Il dit, ce que tu dis là, c'est vrai. Il a enlevé son manteau de général. Et il est descendu dans le corps d'un enfant. Il dit, je m'en vais me laver. Quand il est rentré dans l'eau une fois, il regarde. Il est lépreux. Il dit, il y a un gars qui a mouru aujourd'hui. Son nom, Élisée. Il rentre la deuxième fois, il sort. L'épreuve, la mère s'est aggravée. Il dit, trois fois, rien. Six fois, rien. Il plonge la septième fois. Quand il sort, sa peau est pure comme la peau d'un bébé. Tu ne peux pas voir le miracle de Dieu si tu viens devant son trône avec un titre. Tout ce qui s'élève devant Dieu, il est rabais. C'est un problème d'éducation que de rentrer dans une sphère spirituelle et de dire que tu es dehors. Ce que tu es dehors, n'importe rien. Ça importe peu devant son trône. Le seul qui est élevé, c'est lui. La preuve en est. Moi, je prêche. Quand il finit, qu'est-ce qu'il fait ? Il dépose son micro. Il met un voix au moins. Parce que le seul qui reste chef, c'est lui. Et même quand le pasteur parle, il parle encore de sa part. Quand il finit de parler de sa part, il dépose le micro. Il fout quand. Personne n'est roi. C'est lui le roi. Donc qui tu peux être ? Enfant des ministres. Ministre lui-même. Son président. A l'église. Mon ami. On s'en fout. Au Ghana, le président est le choriste. Bel exemple de foi et de chrétianité, d'éducation. Il est président. Dimanche, il chante dans le choral. Bel exemple d'éducation. Mais francophone, il est président. Mais il veut une chaise présidentielle en plein culte. On parle de qui ? On parle de Dieu ou on parle de quoi ? Il y a des pasteurs qui donnent ce genre de chaise là. Parce qu'il est ministre, il a sa chaise. Une chaise lui. Bien. Il est ministre, il doit être vraiment confortablement assez. Tu vas détruire ton ministère. Un ministre, quand il rentre dans la maison de Dieu, il n'est qu'un enfant de Dieu. Pas plus que ça. S'il veut mériter quelque chose, il sait Dieu pour le mériter. C'est pourquoi j'aime chez mon papa. Tu vas voir des DG en train de garer voiture dehors. Il est dehors. Oui, oui, venez ici. Venez, garez là. Il a un t-shirt de sa famille d'honneur. Mais il a la tribu et tout ça. Mais laissez-moi vous dire. Tu peux le voir. Il a poussé sa tête. Hé, c'est ta plus grave erreur qu'elle a. C'est patron des gens. Des fois, même quand il finit de faire ça là. Tom, tu as garé. BMW, série quoi. Maintenant, quand il finit de te garer. Où tu dis? Ah, Dieu te bénisse, mon frère. Puis tu entends. Jaguar. Puis il monte dans la voiture et puis il s'en va. Il n'y a rien qui froisse que ça là. Il n'y a rien qui froisse que ça là. E46 devant Jaguar. Il n'y a rien qui fait honte que ça. Mon ami Abidji, il s'est dit, il t'a rendu plat. Mais il y a des milliardaires dans ce genre d'église. Ils laissent leurs casquettes de milliardaires et ils servent Dieu. L'église ne peut pas devenir grande si le chrétien n'est pas éduqué. L'éducation, c'est la base.